Les Mi'kmaq l'appellent le bout du monde. Gaspé, 15 000 habitants, la plus grande ville de la Gaspésie. Elle attire de plus en plus de touristes et son économie est en pleine expansion, avec notamment l'agrandissement de l'usine de pâles d'éoliennes, LM Wind Power. Ça, c'est le plus beau coucher de soleil que j'ai vu au Québec, ça, c'est sûr. Élise Bernier est photographe et globetrotteur. Elle a parcouru le monde pendant une dizaine d'années avant de déposer ses valises à Gaspé. La pandémie a vraiment aidé pour ça. C'est ce qui a poussé ça, en fait, parce que, bon, d'une part, les voyages étaient en arrêt, mais d'une autre aussi, moi, je travaillais pour une boîte à Montréal qui a dû fermer ses portes pendant la pandémie. Et j'ai eu une offre de venir passer l'été en Gaspésie. Je suis tombée en amour, j'ai acheté un terrain. Ah oui? Oui, 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 vraiment, le coup de coeur. Pour moi, je trouvais que c'était vraiment un milieu qui me représentait beaucoup, avec la nature. Dans le centre-ville, plusieurs nouveaux commerces se sont installés et lui donnent un côté plus urbain. Elsa Oud est une ancienne monteuse vidéo. Elle a ouvert sa boulangerie au début de la deuxième vague, il y a un an et demi. Un changement de vie complet, car elle a dû tout apprendre. Moi, je suis native de Gaspés. Puis je suis partie pour les études, j'ai travaillé en télévision. J'ai resté comme 25 ans à Montréal, mais j'étais toujours un peu stand-by. J'avais vraiment envie de m'impliquer. Les étoiles se sont alignées. Il n'y avait pas de boulangerie à Gaspés. Je connaissais bien le milieu. Je pense que l'expérience de la vie que j'avais me donnait confiance pour bâtir une entreprise qui allait plaire. Isabelle Huard est aussi d'origine gaspésienne. Elle travaillait à Montréal dans un café et vivait dans un quartier branché. Mais elle songeait depuis quelque temps à se lancer en affaires et ouvrir son propre café à Gaspés. On pensait venir s'établir à moyen-long terme avec les enfants. On ne pensait pas le faire aussitôt, mais c'était dans les plans. On s'ennuyait de la famille, on s'ennuyait de la mère aussi. Puis on était un peu tannés du chaos, un peu du chaos de la ville. La COVID a été certainement un accélérateur. La pandémie a eu un certain effet également, parce que les gens voulaient découvrir ou retrouver de plus grands espaces. La Gaspésie est sortie du lot comme région excentrée, qui a connu vraiment une croissance marquée. À 90 kilomètres de là, nous sommes à Murdochville. Trois montagnes, de la belle poudreuse, des paysages à couper le souffle. 2000 skieurs viennent maintenant chaque année d'un peu partout au Québec, en plus des gens de la région. Élise fait le trajet régulièrement de Gaspés pour profiter de ce haut lieu de la randonnée alpine... et du ski hors-piste. Félix Rioux est un photographe de ski. Il a beaucoup voyagé, lui aussi, mais il rêvait de vivre un jour à la montagne avec sa conjointe, Roxane, et leurs trois enfants. On ne s'attendait pas à ça. On était en pleine pandémie à Montréal, en gros confinement. Et puis, au mois de mai, Guillaume Molaison, cofondateur du Chic-Chac, il m'appelle. Tentes-tu de déménager en Gaspésie? Pourquoi pas? Ça va pas bien en ce moment. On est confinés chez nous. Pourquoi pas essayer quelque chose d'autre? C'était quand même un saut dans l'inconnu. Murdochville est une ancienne ville minière qui a bien failli fermer il y a 20 ans, lorsque la mine de cuivre a cessé ses opérations. Bien des gens sont partis, les maisons ne valaient plus rien. Vous allez pouvoir percevoir toute la chaîne des Chic-Chac au fond, là-bas. C'est Guillaume Molaison qui lui a donné un second souffle en misant sur le ski et le tourisme d'aventure. Son entreprise, le Chic-Chac, vient d'ailleurs de s'installer dans l'ancienne église, transformé en quartier général, avec un bar et une salle de spectacle. On sent vraiment que la pandémie, elle a exacerbé le phénomène de retour en région. Tellement de nouveaux arrivants, une belle dynamique. Puis le phénomène aussi, la tendance du ski hors-piste. Tout ça mis ensemble avec l'annonce du projet de l'église, elle a fait un boom immobilier. Quand on est arrivés, on était une des premières maisons qui faisait des rénovations majeures. Les gens se promenaient sur la rue, puis ils étaient contents de voir ça, mais ils disaient n'investissez pas trop, faites attention, parce que ça vaut rien, les maisons à Murdoch. Puis un an et demi plus tard, toutes les maisons ont doublé, triplé. Cette maison leur a coûté seulement 18 000 $. Elle en vaut presque 10 fois plus aujourd'hui. Peu après, ils ont convaincu leurs voisins de Montréal de déménager, eux aussi. Les enfants sont ravis. Tout est plus facile, ils peuvent aller à l'école à pied. Mais ici, cette nouvelle vitalité a ses revers. Il n'y a pas assez de logements pour accueillir les nouveaux arrivants. Et c'est encore plus vrai à Gaspé, où il manque de garderie et de services. En fait, le plus gros défi qu'on connaît présentement, c'est le logement. En fait, même si on a soutenu la construction de logements, il n'en demande pas moins qu'on n'est pas capable de rattraper cette croissance démographique-là. Il manquerait combien de logements, vous diriez, pour une ville comme Gaspé? On parlait de 300 à 400 nouvelles unités qui seraient nécessaires pour soutenir les besoins actuels et les besoins de croissance qui sont anticipés. Ici, on est une terre entre montagne et mer. Puis pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. Mais autant j'adore être dans l'eau, donc faire de la plongée, du surf. Aujourd'hui, il n'y a pas de vagues, mais quand il n'y a pas de vagues, ce qu'on fait, c'est qu'on pagaie pour se garder en forme. Tout le monde le dit ici. Vous allez voir, quand l'hiver arrive, c'est la meilleure saison. Alors que tout le monde vient ici en été. Puis là, j'ai vraiment vécu l'hiver. Puis c'est vrai que c'est un terrain de jeu qui est exceptionnel. Ils ont le champ libre, en fait, pour innover, réaliser leurs aspirations. Et ils donnent un nouveau dynamisme à cette terre d'accueil. J'étais à moitié installée à Gaspé quand j'ai commencé à parler que j'avais envie de faire ce projet-là. C'est fou, fou, fou comment les gens, ils m'ont pas soutenue, ils m'ont levée. Ils m'ont dit, Elsa, oui, il nous faut ça, on va t'encourager. Va voir un tel... les subventions à telle place. J'ai eu tellement de feedback. Je pense que les gens ici ont inconsciemment choisi l'entraide plutôt que la compétition. On est à, je sais pas, 7 minutes de la montagne pour aller faire du snow ou du ski. Fait que pour ça, bien, c'est des plus, plus. Fait qu'on profite de l'extérieur juste en sortant de la maison. On est proche du Parc Forion, on est proche de la plage. Je viens de Porto Rico, donc c'est un gros changement. Je m'éloigne un petit peu plus, mais tu sais, je suis ici à côté de la mer aussi, donc c'est ça que j'aime le plus. Je peux juste vivre la vie comme ça, plus lent, pas de stress, juste tranquille. Les jeunes qui reviennent ici, c'est parce qu'il y en a déjà qui sont allés à l'extérieur, mais ils reviennent à leur coin de pays. C'est encourageant parce qu'il y a eu des années que ça baissait beaucoup, que le monde s'en allait, mais ça revient. Ça veut dire qu'on est petit accueillant. Jamais je m'en irais des Gaspé, c'est sûr. Les résidents de Murdoch, les anciens de la ville, ils sont très, très contents de voir des jeunes familles s'installer parce que ça ramène de l'énergie. On réinvente notre vie, on fait quelque chose d'autre. On prend cette opportunité-là pour mettre ça à zéro puis voir qu'est-ce qu'on peut bâtir de nouveau ailleurs. Le ski, c'est ce qui est apporté à Murdochville. C'est une raison à des jeunes de venir s'établir puis de dire qu'on a plus de fun qu'ailleurs puis qu'on est fiers d'être ici. On voit qu'il y a un bel engouement, que les gens sont présents. Je pense qu'on a créé un lieu que les gens aiment puis qui est rassembleur. C'est un milieu de vie que j'adore. Donc, je ne me vois vraiment pas partir pour l'instant. J'ai envie de m'investir aussi dans mon milieu. L'adage africain qui dit que ça prend un village pour élever un enfant, mais ici, j'ai trouvé beaucoup plus que sur la rue Sud. Un enfance ici, c'est magique. C'est l'attente de la mort, oui ? minutes in